bonjour tout le monde écoutez aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser ce joli châle donc j'ai surnommé mirage à cause de la laine j'ai trouvé ça c'est sympa et original alors ce châle mesure 1 mètre 80 donc en largeur par 80 cm en hauteur voilà donc c'est vous dire qu'il est super géant vous voyez donc j'ai utilisé des petits points ananas point pouf comme ça il est super super moelleux donc c'est une laine par contre que j'ai depuis un petit moment que j'avais acheté chez ice yarn donc je ne sais pas du tout s'il en reste je vais vous montrer comment elle était conditionnée donc comme ceci il y a quatre pelotes normalement donc j'en ai utilisé trois voilà c'est des pelotes de 100 grammes elles font 300 mètres c'est surtout plus important en fait c'est le métrage pour les châle je trouve et donc j'ai crocheté avec un crochet en numéro 4 de chez clover donc les ciseaux bien sûr et l'aiguille à laine pour entrer vos petits fils après vu que vous allez forcément si vous utilisez la même laine avoir plusieurs fils à couper donc voilà j'espère que ce tutoriel va vous plaire je vous dis à tout de suite pour le tuto donc on va commencer ce châle en montant 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 donc ce que j'utilise c'est 50% de laine et 50% acrylique alors on va venir fermer dans la première maille par une maille coulée pour obtenir un autre petit cercle je vais monter trois mailles en l'air une deux et trois maintenant à l'intérieur du cercle je viens je fais une bride les trois premières mailles en l'air compte bien sûr pour une bride également vous voyez on va monter donc deux mailles en l'air une deux et on va venir refaire toujours dans le cercle de brides une deux de nouveau une deux mailles en l'air deux brides une et deux parce que vous avez à la fin de votre premier rang donc deux brides deux mailles en l'air deux brides donc maintenant on va tourner notre travail et on va venir faire une maille coulée deux mailles coulées et se placer au centre de notre premier trou là vous voyez comme ceci et là on va monter une deux trois mailles en l'air une bride donc on a deux brides deux mailles en l'air une deux deux brides à l'intérieur ça va être notre motif de bord toujours deux brides deux mailles en l'air deux brides donc au centre on va monter une deux trois mailles en l'air et je reviens me placer au centre là où j'ai fait mes deux mailles en l'air de ce côté et je recommence une bride deux brides deux mailles en l'air une deux de nouveau au même endroit deux brides une et on a fini le rang numéro deux devraient y avoir ceci donc toujours quand vous allez tourner et commencer votre travail n'oubliez pas de venir vous mettre ici donc toujours on commence par les fameuses deux mailles coulées pour rejoindre le centre entre les deux brides ici et on recommence une deux trois mailles en l'air une autre bride au même endroit deux mailles en l'air une deux je reviens et je refais encore deux brides une et deux vous voyez le motif de bord qui commence à se former on a fait notre motif de bord trois mailles en l'air une deux trois et je vais venir me placer donc vous savez on a fait trois mailles en l'air au centre donc dans la deuxième maille je vais faire bien à l'intérieur de la maille vous faites une maille serrée on va faire trois mailles en l'air une deux trois et de nouveau je vais venir repiquer dans cette même maille serrée et je vais faire une bride comme ceci en forme un petit v vous voyez donc trois mailles en l'air une deux et trois et je reviens donc à mon motif de bord vous allez commencer à le connaître une bride, deux brides, deux mailles en l'air, une deux et de nouveau deux brides. et là on a fini notre rang numéro trois le rang numéro quatre je viens du fermer deux mailles coulées une deux trois une bride une deux mailles en l'air une bride et une seconde bride et une seconde bride donc trois mailles en l'air une deux trois et maintenant on va venir directement se placer là où on a formé notre v et on va y faire onze brides une bien à l'intérieur de ce v 1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 3 mailles en l'air une deux trois pour faire comme l'autre côté et je reviens ici et je refais un motif de bord deux brides deux mailles en l'air une deux deux brides voilà ce que ça vous donne ça commence à former vous voyez on a bien hop le châle qui commence à monter alors le tour donc on est au numéro cinq on retourne une maille coulée on vient faire notre motif de bord trois mailles en l'air une bride une deux mailles en l'air une deux deux maintenant je vais me placer sur la première bride de nos onze mailles je vais faire une bride deux mailles en l'air une deux je vais sauter une bride et dans la prochaine une bride deux mailles en l'air une deux je saute une bride une bride une bride vous voyez donc vous répétez donc vous répétez ça sur vos 11 brides donc à la fin vous êtes censé avoir un deux trois quatre cinq espaces là en forme des petits carrés donc je répète comme de l'autre côté maintenant donc trois mailles en l'air une deux trois et je viens me replacer à l'intérieur du motif de bord pour en faire un autre, 1, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. On tourne, 1 maille coulée, 2 mailles coulées, je ne vous répète pas parce que vous savez, si vous avez un doute, vous reculez, vous regardez le motif de bord. Ce qui va changer, c'est que là où on fait toujours nos 3 mailles en l'air, on va bien sûr faire les 3 mailles en l'air, mais on va venir au milieu et on va faire une petite maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, donc cette maille serrée, elle va servir pour faire nos v, pour avoir plus d'éventail bien sûr, c'est comme ça qu'on va augmenter. Je vais venir faire mon point, pouf, ici, donc 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés, 4 jetés, je ferme par une maille comme ceci, 1, 2, 3 mailles en l'air et je recommence, un jeté sur mon crochet, 1, 2, 3, 4, je passe à travers toutes sauf la dernière, hop, je ferme, 1, 2, 3, pour commencer, vous faites ça dans tous vos petits carrés jusqu'au dernier, j'ai fini mes petits points pouf ou points nana, ça dépend comment vous l'appelez ça, donc je termine par 3 mailles en l'air, je n'oublie pas de venir dans mon espace des 3 mailles en l'air faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et je refais donc mon motif de bord, une bride, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Vous devez avoir ceci, ça commence à prendre forme, vous voyez, je tourne mon travail, motif de bord, une maille coulée, deux mailles coulées, 1, 2, 3, une bride, je vais un peu plus vite parce que vous devez savoir le faire, 2, 1, 2. Alors maintenant, le petit cheveu, je suis désolée, alors donc maintenant donc ce qui va changer, c'est qu'on va venir ajouter nos augmentations ici et ici, donc j'ai fait mon motif de bord, une, deux, trois mailles en l'air, je vais venir piquer dans la maille serrée, je vais faire une bride, une, deux, trois mailles en l'air, une bride, et j'ai formé un V, une, deux, trois mailles en l'air, et maintenant je vais venir me placer dans les espaces une maille serrée, un, deux, trois mailles en l'air, espace suivant une maille serrée, un, deux, trois mailles en l'air, espace suivant une maille serrée, un, deux, trois mailles en l'air, espace suivant une maille serrée, et maintenant un, deux, trois, je recommence ce que j'ai fait de l'autre côté dans la maille serrée, je viens piquer, je fais une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une autre bride. Et j'ai formé mon second V, 1, 2, 3 mailles en l'air et là je viens refaire un motif de bord. Une bride, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. On a terminé le rang numéro 8, motif de bord. Comme ceci, toujours les 3 mailles en l'air. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on repart, on fait les 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais venir me placer dans le V et je vais faire mes fameuses 11 brides. Je viens d'en laver 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai fait les 11 brides dans le V, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je viens me replacer là où j'ai fait des mailles serrées, donc dans les espaces au-dessus des points de peau fin et je vais faire des mailles serrées de nouveau. Donc 1, 1, 2, 3, je passe au prochain espace, une maille serrée, 1, 2, 3, prochain espace, une maille serrée. Et comme vous pouvez constater, on est en train de refermer ce petit, le premier éventail est en train de se refermer, tout simplement. 1, 2, 3, et je viens dans mon V et je refais, comme de l'autre côté, 11 brides. 3 mailles en l'air après les 11 brides, 1, 2, 3, je reviens me placer dans le motif de bord, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, 1 et 2, j'ai fini mon rang. Je tourne, 1 maille coulée, 2 mailles coulées, motif de bord, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant je fais donc, si vous aviez la parole, je vous poserai la question, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je viens me placer sur la première bride de mon éventail de 11 brides. Donc 1 bride, et on recommence comme tout à l'heure. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 1 maille, 1 bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 1 maille, 1 bride. On est en train de répéter ce rang là, vous voyez. J'ai terminé, de nouveau mes 3 mailles en l'air. 1 maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 1 maille serrée dans cet espace. De nouveau 3 mailles en l'air, et je reviens directement sur la première bride. Et je recommence, 1 bride, 1, 2, on saute 1 bride, 1 autre bride. Vous recommencez comme de l'autre côté. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 1, 2, et je termine par mon motif de bord. 1, 2, 1, 2, et de nouveau 2 brides. En plus, on commence à avoir vraiment les changements de couleurs qui s'opèrent. C'est super joli. Je tourne. Motif de bord. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme ceci. donc pour vous repérer pour savoir quand est-ce que vous augmentez parce que là je refais un rang avec vous après je vais arrêter donc en fait c'est simple quand on a fait les petits carrés et que on va arriver au point pouf et bien à chaque fois vous voyez on va faire notre maille serré donc comme vous avez vu on a fermé celui du centre et là on a un espace donc forcément ici il va y avoir un V qui va venir donc vous avez toujours un V au début à la fin et à chaque fois il y aura un V qui va se rajouter pour rajouter donc l'éventail avec le point ananas entre chaque espace comme ceci donc ce qui veut dire que là on a fait nos carrés on va arriver au point pouf donc un deux trois mailles en l'air je viens faire tout de suite une maille serré 1 2 3 et là je recommence donc mes fameux jetés de point pouf quatre jetés vous fermer vous laissez une 3 mailles en l'air et on passe à la noeud suivante donc ce qui veut dire que celui d'après forcément on viendra faire notre V pour pouvoir faire nos 11 brides et augmenter nos éventails dans le rond suivant de mes points pouf trois mailles en l'air je viens au centre ici donc les deux espaces là vous n'en tenez pas compte et on va faire la maille serré je recommence 1 2 3 mailles en l'air et je repars dans mon premier carré pour refaire donc mon fameux point pouf quatre jetés j'ai voulu aller trop vite donc là c'est pareil en fonction de la laine que vous allez utiliser nos points vos pouf là seront plus ou moins épais donc choisissez bien votre projet moi avant de prendre du 4 j'ai essayé le 5 le 4 et demi le 3 et demi ça me plaisait pas en fait il ya que le 4 qui je trouve vous montre quand même l'effet qu'on voit bien que ça forme un petit éventail je trouve ça quand même plus sympa après ça dépend du rendu que vous voulez et en plus la laine reste moelleuse quoi ça reste voilà très agréable à porter donc voilà vous terminez donc on a fait notre deuxième éventail ici n'oubliez pas 3 mailles en l'air et là tout de suite on vient faire notre maille serré 1 2 et 3 et le motif de bord donc c'est pas trop dur vous voyez vous n'avez plus qu'à répéter donc si vous vous rappelez pas vous reculer mais bon c'est assez simple à retenir je vous ai donné des petites astuces pour un ananas qui veut dire mailles serrées pour vos augmentations une deux trois et ainsi de suite à chaque fois donc le rang d'après vous ferez votre v vous fermez vos petits éventails ainsi de suite et voilà et ça va monter monter jusqu'à la taille que vous souhaitez pour avoir donc le final de ce super bûchal qui est très grand il passe pas à l'écran tellement il est grand voilà donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à commenter à me poser des questions à me demander si vous voulez savoir des choses voilà activer la cloche de notification pour les prochains tutoriels moi je vous dis à bientôt au revoir